Pour débloquer toutes les fonctions de DaVinci sur ton iPad, on te demande, je cite, « DaVinci Resolve Studio Required », soit une licence pour DaVinci Studio. Même s'il n'est écrit nulle part, il faut une clé pour iPad. Oui, je leur ai demandé des explications et voici la réponse que j'ai eue. Enfin presque. Faites pause pour lire. Déjà, comme l'activation se fait dans l'app, rien n'empêche d'utiliser une clé qui ne vient pas de l'App Store, comme avec Affinity Photo, Adobe ou même Filmic Pro, donc ça c'est un peu du bullshit. Et ça, le problème est que, le nom de l'app sur iPad et sur bureau sont les mêmes, la seule mention de cette différence est dans l'App Store et où il est écrit « DaVinci pour iPad ». D'ailleurs, il y a aussi une version Mac, PC et Linux sur leur site, pourtant c'est la même licence sur les trois. Quand tu achètes une caméra, il est écrit que tu reçois une licence pour DaVinci Studio, et pire encore, la vente de licences sur le site ne précise pas qu'il s'agit de la version Ordi, ni qu'il y en a deux. La carte d'activation possède d'ailleurs le texte explicatif suivant. La seule mention d'iPad sur la licence est au moment de la payer pour une deuxième fois, donc déjà un peu trop tard et c'est écrit « iPad » en sous-titre, gris sur gris. Il faut minimum 10 sur 10 sur chaque œil. Si tu peux avoir 11, c'est bien. De notre point de vue, c'est un affichage conçu pour porter à confusion, ce qui est contraire à la loi canadienne sur le commerce et la concurrence. Au vu de leur réponse, qui montre que c'est bien volontaire de leur part, ça devient un acte malveillant pour nous vendre deux licences identiques. Ça peut être totalement autre chose comme le... Ouais ! Voilà ! En ce qui me concerne, comme je l'avais dit dans mon autre vidéo, le lien est en description, je vais attendre final que sur iPad ou que quelqu'un trouve une solution aux soucis de licence. Je n'ai pas d'IAC. Partage cette vidéo pour protéger un maximum de consommateurs. Clique j'aime et abonne-toi avant que Blackmagic décide de nous faire un procès baillon. Bonne année à tous !